Alors, je vais maintenant, les chapitres qui vont suivre, je passe très vite dessus, on va donc, départ, chapitre 2, le voyageur se retrouve, les deux voyageurs, lui, le maître et son valet vont se retrouver à Cuba, devant la Havane, où s'évit une terrible peste, le serviteur Francisquillo, qui a un nom qui renvoie aux franciscains, sans doute, de cette époque-là qui évangélisait le Mexique, Francisquillo va mourir, et le maître va, parce qu'il n'y a pas de maître sans serviteur, va finir par tomber sur un noir qui est là, afin de chanter avec des instruments de cuisine, etc., un rythme manifeste, et finalement, il va se trouver, le noir va lui raconter son histoire, l'histoire d'un de ses ancêtres, appelé Salvador, par hasard, qui a réussi à libérer, à participer à la libération de son peuple, contre une invasion de corsaires, je laisse de côté, mais le noir en question, a lui aussi son histoire, son mythe individuel, de même que le maître a son mythe individuel avec le cortès qui conquiert l'empire de Montezuma, et quand ils vont partir, tous les deux, traverser l'Atlantique, parvenir, chapitre 3, à Madrid, c'est-à-dire retour aux sources, et là, découvrir une Espagne totalement vidée de tout ce qui pouvait faire ses prestiges aux yeux du maître. Ils pensaient revenir à l'origine, revenir aux sources, revenir au papa et à la maman, aux ancêtres, mais ils découvrent une Espagne totalement vidée de merveilleux. On pourra rediscuter ensuite de ce concept utilisé par Carpentier pour décrire ce qu'il trouve dans l'Amérique authentique, ce qu'il appelle le réalisme magique, c'est-à-dire une Amérique qui est toute entière pénétrée de son mythe, et de miracles qui ont lieu, disons, réellement dans la représentation que s'en font ses habitants, et qui l'opposent à la rationalité du monde européen, qui ne connaît plus le merveilleux, et qui est obligé de le fabriquer avec des machines, à l'opposition entre un réalisme magique et une magie artificielle, qui va opposer les deux mondes avec ce résultat quand même que la magie artificielle de l'opéra va permettre au maître de redécouvrir le réalisme magique qu'était son Amérique. En quel année, excusez-moi ? Oui. Cette référence, il l'a fait en quel année, M. Carpentier ? La référence au réalisme magique. C'est quelque chose qu'il élabore, notamment dans un de ses plus beaux livres, à mon avis, qui s'appelle Le Royaume de ce Monde, et il a écrit une préface assez longue où il définit justement ce qu'il appelle le réalisme magique. Je vous en dirai une partie, si vous voulez, tout à l'heure, mais ça me retarderait un petit peu si on s'attarde là-dessus. L'année, à peu près, c'est... L'année, c'est dans les années, au bruit, 40... 40... Il n'est pas le seul, d'ailleurs, parce que Carlos Fuentes, d'une certaine manière aussi, enfin, les écrivains cubains, Vargas Llosa est assez proche aussi. Bon, ils se sont tous retrouvés, ces auteurs latino-américains qui sont venus, qui se sont trouvés à Paris. Vargas Llosa dit « C'est à Paris que j'ai découvert ce que c'était qu'être américain. » Ils ont tous fait ce voyage initiatique qui va être, au fond, transformé, ou retenu par la fiction, dans le voyage qui conduit le maître et son serviteur. Donc, ils arrivent à Madrid, et Madrid est vidé de toute espèce de merveilleux, de tout qui est lait, et ils vont traverser l'Espagne et aller, donc, se retrouver à Venise, où ils débarquent en plein carnaval. Là, vous avez tout un chapitre sur le carnaval de Venise, avec, évidemment, cette possibilité de changer d'identité. C'est vraiment la ville où l'identité est mise en question d'une manière généralisée, où tout le monde joue à être autre que ce qu'il est momentanément, mais il y a quand même six mois. Et c'est là que, puisque c'est le carnaval, dont le maître va se déguiser en Montezuma. Il s'habille en Montezuma. Son valet noir, j'ai oublié de vous dire son nom, celui-là, l'un, qui n'a aussi pas du tout indifférent, s'appelle Philomène. Philomène, quand on recherche un petit peu la généalogie de ce mot, c'est une, il me semble là, une version de Philomène, qui est un personnage de la mythologie gréco-latine, et qui a été ensuite utilisé largement par les poètes, notamment les poètes de la poésie baroque, qui désigne le rossignol. Philomène, Philomène, l'histoire est racontée dans les Métamorphoses d'Ovide, c'est une histoire terrible, mais le personnage transformé en Philomène chante et c'est un rossignol. tant que le nom propre du noir, qui joue une espèce de, qu'on découvre jouant, tapant sur des casseroles, etc., qui porte le nom de rossignol, il y a là quelque chose d'un peu paradoxal, mais en même temps, c'est une thèse. Ces deux personnages sont bien entendu ce qu'on pourrait appeler des personnages conceptuels, c'est-à-dire ils représentent bien entendu autre chose que leur singularité. Ce sont des, oui, on peut les appeler des personnages conceptuels. Donc ils sont avaliers, et là ils rencontrent trois figures, qui d'abord ne sont pas nommées de leur nom propre, un prêtre roux, un saxon, le saxon et le napolitan. On se met à bavarder. Bien entendu, on reconnaîtra plus tard que le prêtre roux, c'est l'italien, le saxon, c'est Engel, l'allemand, le napolitan, c'est Alessand, ou c'est Amati, Domenico Scaletti, le fils célèbre par ses sonates au classement. Et là, le personnage déguisé en Montezuma, le noir Philoméno ne se réguise pas parce que son visage noir apparaît être un masque naturel. Pas besoin de masques. mais Montezuma, dans sa costume, le maître, dans sa costume de Montezuma, tout le fait. Et il raconte l'histoire de Montezuma à son, à Vivaldi, qui tout de suite dit « Oh, c'est formidable ! » comme sujet d'opéra. Et ça a travaillé. Vivaldi, qui va en effet commencer à concevoir l'idée d'un opéra. cette discussion va s'achever et dans un tableau suivant, au chapitre 5 ou 4, on retrouve nos personnages dans un hospital, l'Hospedale della Pietà, qui est un de ces lieux où tous les voyageurs de l'époque du XVIIIe siècle passent par là. Il y a des topoïdes dans les voyages à Venue. Tout le monde fait la vie de la même manière que tous les voyageurs racontent leurs frasques avec les courtisanes et leur séjour à l'opéra. Il y a ça chez le président des postes dans ses lettres familières à l'Italie, dont manifestement Carpentier s'est inspiré. C'est vraiment un de ces modèles, un de ces intertextes qui sont une référence permanente. Mais on retrouve aussi dans le journal de Voix et la Jeune de Tessieux et naturellement chez Jean-Jean Rousseau, je voudrais vous parler éventuellement de la visite à Venise de Rousseau qui est très intéressante à comparer avec ce qui se passe ici dans ce cadre. Il se retrouve là et ces jeunes filles vont donner un concert extraordinaire. Vivaldi étant le maître de chant, de musique de ces jeunes filles qui ont toutes un instrument, qui jouent toutes un instrument, un violon, un violoncède, tout. et un formidable concerto-prosso va commencer. Vivaldi en violoncède, Händel, Lallor, Scarlatti au clavecin et toutes les filles, chacune avec leurs instruments. et on a quelque chose de très beau là parce que chacune de ces filles a un prénom, Catharina, Zulietta, etc. Alors, au début, on les connaît comme Catharina, Del violon, Del violine, au cœur. Et, plus on avance, plus leur nom disparaît et elles ne sont plus nommées que par l'instrument qu'elles jouent. Ces objets qui sont évidemment cause de désir, qui sont aux yeux du maître déguisé en Montezuma, elles sont toutes splendides, évidemment. Leur côté objet sexuel se trouve complètement absorbé par leur côté et par l'instrument dont elles se servent. Elles ne sont plus désignées que par le violon, l'arbre, etc. Il y a une sorte de jeu métonymique qui fait que on pourrait dire l'objet cause de désir ce qui avait conduit le maître à quitter Mexico pour rencontrer des filles par un jeu métonymique. L'objet cause de désir, c'est l'instrument de musique lui-même. La fille disparaît sous l'instrument de musique. Le concert extraordinaire va s'achever avec l'intervention du noir qui va arriver avec une batterie de cuisine et se mettre à taper à son rythme jusqu'à bouleverser la mesure du concerto grosso et imposer sa mesure à lui. C'est le noir ici qui devient le maître de cette rivalité qui va entre ses virtuoses dans le concerto. Le chapitre se termine sur ces jeux d'instruments puisque à la fin du concert, on voit les jeunes filles s'accoupler, former des couples. Elles ne sont plus que des instruments et alors on voit se former des couples tout à fait étranges d'un mâle et d'une femelle, le haut roi avec l'arbre. On a un instrument masculin, un instrument féminin et une sorte de copulation musicale tout à fait étonnante à la fin de ce chapitre. Je vais vous raconter cela. chapitre suivant à nouveau une rupture et le gondolier on a passé toute la nuit dans ce formidable concerto-broso un gondolier va conduire les trois musiciens Fivaldi, Edel et Scarlatti ainsi que Montezuma et le Philoméno jusqu'au cimetière de Saint-Michel donc on a là quelque chose qui est comme un une écuillasse qu'on appelle en règle c'est-à-dire une visite chez les morts les trois personnages vont se retrouver chez les morts au cimetière on va rediscuter de l'opéra qui est en train de jouer et finalement par un jeu tout à fait surprenant sur le temps on se croyait au 18ème siècle mais on s'assied pour prendre le petit déjeuner devant la tombe de Stravinsky qui est enterré là il y a une discussion autour de Stravinsky et autour aussi de la fonction de l'opéra d'une discussion sur la question est-ce qu'il peut y avoir des opéras nègres ou un nègre peut-être protagoniste de l'opéra je laisse là de côté on quitte finalement le cimetière mais non-sens un éclat de trompette du noir qui a hérité d'une trompette que lui a donné une des filles de l'hôpital donc une sorte de trompette du jugement dernier au milieu des morts on joue avec les têtes de mort presque on se retrouve après un temps indéterminé d'ailleurs on se retrouve à l'opéra de Venise à l'opéra San Angelo et c'est là que vous avez ce chapitre 7 extrêmement riche où le maître se réveille il a dormi donc on ne sait pas si tout ce qui précède est un rêve parce qu'ils boivent le menthe ils boivent j'ai oublié je veux dire qu'ils ont ils éclusent des quantités de bouteilles c'est le côté dionysiaque et là alors on a fait qu'on relise tout le texte en détail il va assister à ce spectacle mis en scène sur un livret d'un certain Giusti d'un opéra intitulé Montezuma dans lequel le rôle de Montezuma est joué par un certain Miner avec un seul être on ne peut pas confondre avec Miner l'inconnu qui a hérité du costume du maître c'est à dire que le maître voit devant lui Montezuma joué par un autre et tout l'opéra va se déployer sous les yeux du maître interrompu par des conversations avec son domestique où est représenté à la fois l'histoire et la défaite de Montezuma devant Cortès c'est très compliqué l'intrigue est extrêmement compliquée le maître s'y perd il y a plusieurs tableaux mais ce qu'on comprend ce qu'il exprime c'est que à la fois il s'identifie à il reçoit son propre message de l'autre sous une forme inversée on pourrait dire en durant la crème c'est à dire que ce personnage de Montezuma qu'il y a à qui dans le livret on prête une fille alors que ça n'est pas une fille qu'il a c'est un fils enfin il y a toute une refabrication de l'histoire de la défaite de Montezuma devant Cortès fabriquée c'est une sorte de il faudrait faire une lecture lévi-straussienne de 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 ces transformations du mythe lévi-strauss qui d'ailleurs utilisait la structure musicale pour analyser le mythe lisez là-dessus la préface je vais très vite mais au bout du compte le maître s'aperçoit que toute cette histoire est trafiquée au début il criait bravo ça s'est passé comme ça au moment où Montezuma était fait prisonnier par Cortès et puis ensuite il s'aperçoit qui a en lui un désir de voir Montezuma l'emporter sur Cortès c'est à dire d'inverser l'histoire comme si l'histoire n'avait pas eu lieu et il s'indigne auprès de Vivaldi parce que l'opéra se termine de manière totalement extravagante et impossible par un mariage entre la fille de Montezuma et le frère de Cortès qui d'ailleurs est joué par une fille donc il y a une espèce de mariage totalement extravagant entre un acteur fille déguisée en garçon et une chanteuse fille qu'on va retrouver d'ailleurs après une fois que le rideau est tombé s'embrassant etc donc on a une espèce de fin en forme de mariage gay de cet opéra Montezuma qui évidemment ce chapitre est évidemment très important il faudrait peut-être y revenir mais j'ai quelques projections à vous faire le dernier chapitre c'est une sorte de conservance de ce qui a été vu le maître finalement va revenir décider de quitter Venise à la fin de l'opéra Venise est complètement cette cette Venise productrice de prodiges mais de prodiges artificiels tout s'est dégonflé et le maître découvre que ce que c'est qu'être américain il va repartir pour le le Mexique mais il y a à nouveau une partition le le on arrive en 1956 puisque c'est en 1956 et Armstrong donne son concert à Venise Et le noir va rester en Europe avec le projet d'aller à Paris où il sait qu'il sera accueilli. Il y a vraiment quelque chose qui se clôt. Sous-titrage ST' 501